Affliction, amertume, chagrin, désespoir, tristesse et consternation, ce sont les sentiments qui se lisent sur le visage des parents des victimes du drame de ce dimanche 29 janvier 2023 à Dassazoumé dans le département des collines qui a plongé toute une nation dans l'angoisse et l'amertume. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, a invité tôt ce lundi les parents des victimes à une rencontre d'échange afin de leur présenter le tableau des premiers constats faits après le dénombrement des rescapés et des cadavres. Le professeur Benjamin Rompaté, après avoir présenté les condoléances et les mots de compassion du chef de l'État et son gouvernement aux familles des victimes, a fait un point exhaustif des actions menées par le gouvernement et des dispositions prises pour assurer un soin adéquat aux rescapés, tous convoyés à Cotonou dans la soirée de ce dimanche pour des soins sûrs et appropriés. 23 personnes ont été transférées d'abord à l'hôpital de zone de Dassaz pour être conditionnées en fonction de l'état dans lequel ils étaient. Ensuite, aussi bien le SAMU que les autres ambulances des départements des collines du Joux, de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé ont été déployées aussitôt vers Dassa pour assurer le transfert de tous les cas vers Cotonou, pour assurer une prise en charge optimum parce que vous savez, les ressources humaines qu'il faut pour gérer ces cas sont assez spécifiques. Il faut des anesthésistes, il faut des traumatologues, il faut des chirurgiens, il faut des penseurs, il faut des soins un peu spécifiques et de réanimation. C'est ce qui a justifié le transfert de tous les cas vers Cotonou, où nous avons mis en place tous les dispositifs qu'il faut, aussi bien au Sénateur qu'à Calabi, pour les attendre. Parallèlement, le chef de l'état a instruit, ceci est très important, pour que l'ensemble de la prise en charge soit effectuée sans coût additionnel pour les parents. Cela a plusieurs avantages. L'équipe soignant n'a pas à réfléchir avant de prodiguer les soins, tous les médicaments, tout ce qu'il faut, mis à disposition sur place et on agit sans vous tendre des ordonnances. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire depuis la nuit jusqu'à maintenant. Le ministre de la Santé, Benjamin Runkwatin, qui à l'occasion n'a pas manqué d'évoquer l'état actuel des rescapés. Nous avons donc, comme je l'avais souligné tantôt, pu recevoir 23 personnes dans des états variables. Certains sont dans des états critiques, d'autres moins. Et en fonction de leur état, nous les avons répartis dans les services de réanimation, des urgences, de la salle des grambulés ou au centre du traitement de Calavie. Je vais demander dans un instant à mon conseiller technique de vous donner lecture en fonction des sites, des noms des patients que nous avons reçus jusqu'aux environs de 3 heures du matin. Nous avons également la confirmation déjà au niveau de la morgue de Dassa qu'il y a 20 corps qui ont été récupérés. Donc, c'est les noms de ceux qui ont été transférés de Dassa à Kotonou que nous allons vous lire. Ceux dont vous n'entendrez pas les noms, malheureusement, seront comptabilisés parmi ceux qui sont décédés. Et c'est le moment tant attendu par les parents des victimes ici représentées, tels des candidats à l'examen. Attendant l'annonce des résultats, partagés entre peur et tristesse, tous invoquent Dieu, espérant chacun que le nom de son parent figure sur la liste des rescapés. Au terme de la lecture des noms des rescapés, la salle bouillonne de cris et de pleurs. Le message est donc clair pour ceux d'entre eux qui n'ont pas entendu le nom des leurs. Certains parents, meurtris et abattus par le décès de leurs proches dans ce drame, déplorent. Ils ont dit que ceux qui n'ont pas entendu le nom sont considérés comme morts. Voilà que tous les cadavres sont à DASA. On ne sait pas s'il y a possibilité d'accès à ces corps pour voir si on peut identifier celui qui est pour nous ou pas. C'est pour le gouvernement, surtout aux conducteurs, parce que personne n'est aisant de l'accident. Mais si on ne met pas un peu de contrôle dans ce qu'on fait, ce drame maintenant, c'est les chauffeurs qui en sont responsables. Mais ils ne peuvent pas supporter le poids de tous les dégâts qu'ils ont créés. C'est dommage. J'ai un ami, frère, qui est comme profession chauffeur, qui a l'habitude de travailler avec moi. Donc, il fait partie des victimes de l'accident qui s'est produit. Il est décédé ou il a... Il est décédé. Il est décédé. Comme conseil, du côté des personnes qui sont décédées, on nous a dit de rester un peu... Il s'agit de rester en contact avec eux, en attendant que le procureur, y compris le ministère de la Santé, prenne la disposition pour pouvoir entrer en possession de nos victimes. De l'autre côté, concernant les rescapés, j'ai aussi un petit frère d'un ami qui fait partie des rescapés. Donc, j'ai donné le nom. Il nous a notifié qu'il est au Sénat. Je suis pris en charge par l'État. des médicaments jusqu'au manger. Donc, de ne pas trop se soucier pour pouvoir forcément aller voir les rescapés. Rappelons qu'au total, 23 rescapés admis en soins intensifs pour certains et en réanimation pour d'autres et 20 cadavres tous à la morgue de Dassa constituent pour le moment le bilan fait par les autorités. Pour l'heure, les corps des 20 cadavres sont quasi non identifiables selon les informations reçues. En attendant d'avoir les réelles causes de cette tragédie, le gouvernement a mis en place une cellule d'accompagnement constituée d'espères en santé qui reçoit les parents pour de plus amples informations. Ce drame du dimanche 29 janvier 2023 vient ainsi relancer la question de la sécurité routière qui reste un défi pour tous. un défi pour tous. Sous-titrage ST' 501